Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. D'abord un mot pour les enfants. Je continue l'explication de la liturgie de la messe. Nous sommes arrivés à la charnière de la liturgie de la messe, entre ce qu'on appelle de deux noms différents, la messe des catéchumènes, la messe de ceux qui se préparent au baptême, comme Sofiane qui vient de faire son entrée en catéchuména, la messe des catéchumènes qui se finit après l'homélie. Et puis on dit aussi la deuxième partie, c'est la messe des fidèles, ceux qui sont déjà baptisés, qui sont des fidèles du Christ par le baptême, qu'ils soient clairs ou laïcs, qui offrent le sacrifice de Jésus. La charnière se fait juste après l'homélie et après le crédo, lorsqu'on entre dans l'offertoire. On peut aussi dire, la première partie, c'est la liturgie de la parole, on écoute la parole de Dieu, on enseigne les catéchumènes et les fidèles. Et puis après il y a la liturgie eucharistique, on offre ensemble le sacrifice de Jésus. C'est tellement vrai que dans certaines liturgies, le diacre intervient à la charnière et il peut dire en latin, par exemple, sancta sanctis, les choses saintes, sancta sanctis pour les saints, c'est-à-dire, non pas que les catéchumènes sont tous des grands pécheurs, mais qu'on est devenus saints par le baptême. Et donc les choses saintes pour les saints, ceux qui ont été sanctifiés par le baptême, donc ceux qui ne sont pas baptisés pendant des siècles, quittaient la messe à ce moment-là, au moment de la charnière, parce qu'ils n'étaient pas encore baptisés. Et ils ne pouvaient pas offrir avec le prêtre le sacrifice de Jésus. Dans quelques instants, je vais dire, on en parlera plus tard quand on étudiera cette partie spéciale de la messe, mais je vais dire, priez mes frères afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, par le baptême, on devient prêtre, prophète et roi. Tous ceux qui sont baptisés, ils ne sont pas prêtres comme moi, parce qu'ils n'ont pas reçu le sacrement de l'ordre, ils ne peuvent pas rendre présent le Christ dans l'Eucharistie, ils ne peuvent pas offrir le sacrifice de Jésus, le rendre présent, mais ils peuvent et ils doivent, avec le prêtre, offrir le sacrifice de Jésus. Priez mes frères afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, alors pour que ce soit vrai, normalement les catéchumènes, pendant des siècles, quittaient l'Église à cette charnière parce qu'ils ne pouvaient pas offrir le sacrifice du Christ, parce qu'ils n'étaient pas encore prêtres par le baptême, prêtres, prophètes et rois. Et donc c'est important de voir que, dans l'explication de la messe où nous en sommes arrivés, nous sommes arrivés à la charnière entre la messe des catéchumènes et la messe des fidèles, la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique, au cœur de la liturgie, il y a cette charnière. Ça c'était pour les enfants, j'espère aussi pour quelques adultes. Maintenant pour les plus grands, méditons ensemble sur l'évangile d'aujourd'hui et plus précisément sur la charité envers Dieu et envers notre prochain. Voyons tout d'abord en quoi la question piège du pharisien n'est pas illégitime. Puis réfléchissons à la manière de mettre en pratique le double commandement de la charité. Nous rencontrerons ainsi la problématique actuelle de l'accueil des migrants. Même si le pharisien docteur de la loi a une mauvaise intention, sa question n'est pas dénuée d'intérêt. Rappelons-nous que la Torah impose pas moins de 613 commandements mitzvot aux membres du peuple hébreu. 248 commandements positifs fait ceci, fait cela, et 365 commandements négatifs ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Devant cette luxuriance de prescription, il n'est pas illégitime, même si c'est une question piège, d'interroger le rabbi Jésus pour lui demander quel est le plus grand commandement de la Torah. Bien entendu, puisque Jésus est Dieu, Jésus répond à la perfection en disant que le premier précepte est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces, ce que j'ai dit il y a quelques instants à Sofiane dans le rite de l'entrée en Catechuména, vous l'avez entendu, et le second est d'aimer son prochain comme soi-même. Ces deux commandements ne font qu'un, dit Jésus. En effet, l'amour de Dieu et l'amour du prochain procèdent d'une même racine, la vertu de charité. Ces deux commandements sont inséparables. Alors, de façon concrète, demandons-nous comment puis-je aimer Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces. Comme l'amour se prouve plus par des actes que par des paroles, nous aimons Dieu de tout notre cœur par des actes concrets. Premièrement, par la fidélité à la prière. Notre prière n'est pas nécessairement longue, mais elle est régulière et cordiale. Nous prions avec notre cœur, comme les enfants. La durée de notre prière dépend de notre devoir d'État, évidemment. Premièrement, une carmélite ne prie pas comme une mère de famille, une mère de famille ne prie pas comme une carmélite, même si l'une et l'autre peuvent dire leur chapelet tous les jours, par exemple. Deuxièmement, notre amour de Dieu se manifeste et se prouve dans notre manière de vivre et de recevoir les sacrements. Lorsque j'aime vraiment le Seigneur de tout mon cœur, je mets tout en œuvre pour aller à la messe tous les dimanches, sans exception. Même le lendemain d'un mariage qui aurait eu lieu un samedi. Certes, il existe quelques motifs dérogatoires, comme la maladie, le soin d'un nourrisson, l'impossibilité matérielle d'aller à la messe. Mais une personne baptisée qui ne va pas offrir et participer au sacrifice du Seigneur tous les dimanches n'est pas une personne qui aime Dieu de tout son cœur, de tout son esprit et de toutes ses forces. Notre amour de Dieu se traduit aussi par notre demande de pardon, soit en demandant le pardon à travers le baptême, en rémission des péchés, si nous ne sommes pas encore baptisés, soit en allant recevoir le sacrement de pénitence, si nous sommes déjà baptisés. Une personne baptisée qui aime vraiment le Seigneur se confesse régulièrement et fréquemment. Chacun a son rythme de confession et choisit librement son confesseur, mais se confesser une ou deux fois par an est en pratique nettement insuffisant. Quand j'aime vraiment quelqu'un, je suis triste de l'offenser et je suis prompt à me réconcilier avec lui et à lui demander pardon. Il en est de même, bien sûr, avec le Seigneur. Remarquez bien que plus j'aime Dieu et plus j'aime mon prochain. Inversement, plus je m'éloigne de Dieu et plus j'ai du mal à aimer mon prochain. L'amour de Dieu est donc absolument premier et essentiel. Cette remarque est en faite. Sainte Thérèse d'Avila a écrit ceci à ses carmélites. La marque la plus sûre, à mon avis, pour savoir si nous avons ce double amour de Dieu et du prochain consiste à aimer véritablement le prochain. Car nous ne pouvons pas avoir la certitude que nous aimons Dieu, bien que nous ayons des indices très sérieux, mais nous pouvons savoir sûrement si nous aimons le prochain. Soyez certaine, mes filles, que plus vous découvrirez en vous de progrès dans l'amour du prochain, plus vous serez avancés dans l'amour de Dieu. Alors demandons-nous comment puis-je aimer concrètement mon prochain ? Alors la réponse est double, car la charité est individuelle et elle est aussi sociale ou politique, comme le dit le compendium de la doctrine sociale de l'Église au numéro 581. La charité est individuelle, elle est aussi sociale ou politique. Ceci est très important, car trop souvent, les chrétiens et les non-chrétiens pensent que la charité fraternelle se réduit à la dimension individuelle de la charité. Ce qui est faux, la charité est individuelle et sociale. Nous connaissons ce dialogue entre un docteur de la loi et notre Seigneur au chapitre 10 de Saint-Luc. Dans ce dialogue, c'est le docteur de la loi qui parle du double commandement de la charité. Voici qu'un docteur de la loi se leva et mis Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda « Dans la loi, qui a-t-il décrit ? Comment lis-tu ? » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui répondit « Tu as bien répondu, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Et vous connaissez la suite. Le Samaritain est l'exemple même de l'homme qui pratique bien la charité individuelle. Face à la détresse de mon prochain, moi baptisé, je me fais proche de cette personne dans le besoin et je m'en occupe. Je me retrousse les manches et je porte secours. C'est vrai, c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous pourrions dire que c'est la charité de tous les jours et de tous les instants. C'est cette charité que Saint Jean nous appellera à vivre aussi dans sa première épître. « Celui qui a de quoi vivre en ce monde s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours mais par des actes et en vérité. » Ça, c'est la première dimension de la charité. Mais il y a aussi la dimension sociale ou politique de la charité. Cette forme de charité est celle qu'exerce quotidiennement l'homme ou la femme engagée en politique pour poursuivre le bien commun de sa ville, de sa région, de son pays, etc. Cette forme de charité est largement oubliée aujourd'hui et c'est bien dommageable. De nos jours, il n'est pas rare d'entendre un journaliste insinuer que tel homme politique ou telle femme politique, chrétienne ou catholique, n'est pas charitable car il ou elle n'est pas prête à accueillir tous les migrants qui arrivent à Lampedusa ou ailleurs. Ce journaliste oublie ou il ignore je pense qu'il ignore la dimension sociale et politique de la charité. On devrait apprendre ça dans les écoles de journalisme. Pour donner du poids à ce que je viens de dire, je voudrais relire avec vous l'enseignement officiel de l'Église tel qu'il est formulé dans le catéchisme de l'Église catholique, en particulier au numéro 2241. Les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir autant que faire se peut l'étranger en quête de la sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine. Les pouvoirs publics veilleront au respect du droit naturel qui place l'hôte sous la protection de ceux qui le reçoivent. Les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun dont ils ont la charge, subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques, notamment au respect des devoirs des migrants à l'écart du pays d'adoption. L'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. La charité politique peut donc être amenée à dire qu'un pays ne peut plus accueillir décemment davantage de migrants ou ne plus pouvoir les intégrer. La charité sociale, pour être cohérente, n'hésitera pas à proposer des aides multiples en vue d'aider ses compatriotes à avoir des enfants et à pourvoir à leur éducation. Car la nature a horreur du vide. Lorsqu'un pays n'a plus d'enfants, il va chercher sa main d'œuvre ailleurs avec tous les problèmes que cela peut générer en termes de mœurs, de sécurité, de travail, etc. La charité sociale ou politique saura aider le pays en difficulté afin de permettre à leur population de ne pas croire que leur seul avenir se trouve dans l'émigration. Cette charité politique, c'est celle que devrait avoir toute personne engagée en politique, mais aussi tout citoyen au moment de participer aux votes lors d'élections, de référendums, etc. En résumé, aimons-nous le Seigneur dans la prière, dans l'Eucharistie dominicale et dans la confession. Aimons-nous concrètement notre prochain comme le bon samaritain ? Et avons-nous une vraie charité sociale ou politique ou bien sommes-nous indifférents, égoïstes et individualistes ? Demandons au Seigneur la grâce de la charité, une charité forte et active, car comme le dit saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour de charité. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen.